Cette semaine en plénière, je vais travailler sur un rapport qui s'appelle Fischer for the future, donc les pêcheurs pour l'avenir. La population est vieillissante, on se retrouve avec beaucoup de pêcheurs qui vont partir à la retraite et donc on a besoin d'attirer une nouvelle génération de pêcheurs pour pas que la petite pêche disparaisse et qu'on se retrouve juste avec la pêche industrielle. Mon collègue socialiste Manuel Pizarro, qui est portugais, il a insisté sur le fait de renforcer la protection sociale, de renforcer la formation, de renforcer la sécurité à bord. Moi, j'ai insisté aussi sur le fait qu'il y ait un lien avec la protection des populations de poissons. Il est difficile aujourd'hui de dire à un jeune, achète un bateau et puis peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus de poissons. Donc, ils ont besoin d'avoir une visibilité de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Au vu de l'investissement qu'ils vont faire, donc il faut une gestion des pêches qui soit durable au niveau des stocks de pêche. Et puis, ils rencontrent aussi, et donc j'ai insisté là-dessus, des problèmes au niveau des lourdeurs administratives et financières à l'achat du bateau. Et puis, il y a la partie du quota, qui pour moi doit être réservée aux jeunes pêcheurs. Ça leur permettrait d'avoir un coup de pouce à ces pêcheurs qui démarrent et qui ont besoin d'investissement. Et juste pour l'achat du bateau, s'ils n'ont pas de quota, forcément, ils n'auront pas beaucoup de revenus. Donc, j'ai insisté sur ce point-là. Et puis, c'est un rapport du Parlement européen, donc ce n'est pas une loi. Et on doit justement faire en sorte que la commission, elle se saisisse de nos propositions. Je vais avoir un rapport dans pas très longtemps qui est un rapport très important sur la bonne répartition des quotas entre la petite pêche, sur des critères sociaux et environnementaux. Et c'est un rapport qui va être très important.